La hyène sournoise et le hérisson. Il était une fois, dans un coin sombre de la forêt, une hyène sournoise nommée Hector. Hector tendait des pièges aux animaux plus petits que lui et aimait se moquer d'eux. Hé 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 ! Un jour, Hector la hyène trouva une lettre par terre. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit un papier doré sur lequel était écrit quelque chose. Hector observa longuement le papier, mais il ne comprenait rien. Comme il n'avait jamais rien voulu apprendre, il ne savait pas lire. À cet instant, un jeune hérisson qui passait par là s'arrêta en voyant le papier doré dans les mains de la hyène. « Bonjour, monsieur. Où avez-vous trouvé cette lettre ? » « Comment ? Que je l'ai trouvée au fond d'un trou ou en haut d'une montagne, ça ne te regarde pas. De toute façon, elle est à moi. » « Ah d'accord, je vois. Alors vous aussi, vous allez au campement école. Moi, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas de professeur. » La hyène eut alors une idée. Le vilain animal décida de piéger le hérisson pour aller à ce campement et attraper tous les petits animaux pour les dévorer. « Ça alors, justement, ça tombe bien. Je suis professeur. Mais j'ai oublié de prendre mes lunettes avec moi. Je ne peux pas lire l'adresse, c'est bête. Tu veux bien m'accompagner au campement ? » Le hérisson accepta avec enthousiasme d'aider la hyène. Et ils se mirent en route pour le campement école. Hector eut du mal à se contenir quand ils arrivèrent au campement. Partout autour de lui, il voyait de petits animaux qui lui ouvraient l'appétit. « Dans ce campement, vous êtes mon professeur et moi je suis votre élève, monsieur. » « Très bien, mon élève, je vais commencer par t'apprendre quelque chose sur le temps qui passe, d'accord ? » « Je vais te tenir occupé un bon moment, le temps de me trouver à manger. » « Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! » La hyène sournoise demanda au hérisson de rester où il était jusqu'à ce que son ombre soit toute petite. Le hérisson obéit et attendit patiemment au soleil. Profitant de son temps libre, Hector alla espionner un lapin qui rassemblait du bois pour le feu de camp. Pour l'attraper, il attacha une carotte avec une ficelle et lança la carotte vers le lapin. Quand il vit cette belle carotte, le petit lapin ne put résister et commença à la grignoter. « Bien ! Je vois que tu as mordu à l'hameçon, petit lapin. » Quand la hyène tira sur la ficelle, le lapin se rapprocha pour rattraper la carotte. Mais au moment où Hector s'apprêtait à sauter sur le petit animal… « Hé, pour que ça ! » « Hein ? Quoi ? » Le petit hérisson apparut derrière lui. « Mon ombre a tellement raccourci qu'elle a presque totalement disparu. Qu'est-ce que ça signifie ? » « Euh, ça, euh, ça, ça veut dire que le soleil est arrivé à son point le plus haut, petit, juste au-dessus de toi. » « Oh, wow ! C'est une information très intéressante. Très, très intéressante ! » Grâce au petit hérisson, le lapin réussit à manger la carotte, ramasser son bois et retourner dans sa tente. La hyène affamée était très en colère. « Petit, maintenant je vais t'enseigner autre chose. Écoute-moi bien attentivement. » Cette fois, la hyène emmena le petit hérisson devant une souche d'arbre. Il lui demanda de compter les anneaux qu'il voyait dans le bois. Le hérisson, ravi de sa nouvelle mission, grimpa sur la souche et commença à compter. « Il y a tellement de lignes, ça va être long de tout compter. Je me demande si je vais y arriver. » La vilaine hyène Hector laissa le hérisson et se remit en chasse. Un peu plus loin, il aperçut trois agneaux qui dansaient et s'amusaient. « Ah, enfin ! Cette fois, je sens que je vais me régaler ! » La hyène se déguisa en agneaux en se recouvrant de boules de coton. Puis alla se mêler à la danse des agneaux en bêlant. Au bout d'un moment, Hector se rapprocha de l'un d'eux, se dressa sur ses pattes arrières, ouvrit grand sa bouche et… « Professeur ? » Le petit hérisson arriva derrière lui. Quoi? Encore toi? Professeur, j'ai compté tous les anneaux sur la souche. En tout, il y en a cent cinquante exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça... ça... ça veut dire que maintenant tu connais l'âge de cet arbre. Oh, wow! Ça, c'est une information très intéressante. Pendant ce temps, les anneaux retournèrent dans leur tente, échappant à la hyène grâce à l'intervention du hérisson. La hyène avait de plus en plus faim et était de plus en plus en colère. Petit, je vais t'apprendre une nouvelle chose. Le soleil va bientôt se coucher. Écoute-moi bien attentivement. Hector demanda au hérisson de s'éloigner du campement le plus loin possible, puis de revenir rejoindre le feu de camp. Il lui expliqua qu'il pourrait se guider en suivant l'étoile du nord dans le ciel. Le hérisson partit en courant, tout excité. Le soleil ne tarda pas à se coucher et les étoiles commencèrent à briller dans le ciel. Tapis derrière des buissons, Hector épiait les professeurs et les élèves animaux rassemblés autour du feu de camp. « Dès qu'ils auront éteint leur feu de camp, j'attraperai tous les petits qui se retrouveront dans l'obscurité. » Le professeur ours annonça qu'il était l'heure de se coucher et éteignit le feu avec un seau d'eau. Aussitôt, la hyène bondit sur les animaux. « Oh, c'est une hyène ! Au secours ! Vite, cachez-vous ! Elle va nous attraper ! » Tandis que les animaux couraient en tous sens pour échapper à la hyène, le petit hérisson retrouva enfin le campement en suivant l'étoile du nord. En arrivant, il fut stupéfait de ce qu'il vit. « Non ! Mais, mais, ce n'est pas un professeur ! Il s'est moqué de moi ! » Le hérisson lança ses longues épines tout autour d'Hector, qui se retrouva piégé comme dans une cage. La hyène, ne pouvant plus bouger, interpella le hérisson. « Hé ! Laisse-moi sortir ! Écoute, je ne te ferai aucun mal, je te le promets. Relâche-moi et je quitterai aussitôt le campement ! » Le hérisson s'approcha tranquillement de la hyène. « Je n'aurais pas dû vous faire confiance ! Vous n'êtes pas un professeur ! Vous êtes une vilaine hyène sournoise ! Allez vous en dix-y tout de suite ! Ou c'est sur vous que je planterai mes piquants ! » Le hérisson enleva quelques épines et libéra la hyène, qui quitta le campement à toute vitesse. Pour le féliciter, le professeur Ours décerna au petit hérisson la plus grande récompense du campement-école, une médaille de jeune professeur. Parce qu'il ne suffit pas de savoir des choses, il faut aussi savoir utiliser ses connaissances pour faire de bonnes actions, avec sagesse et courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada